Les énergies astrologiques 2019 pour le signe des cancers Amis Cancer, si l'on devait faire un petit résumé de cette année 2018, elle aurait été pour certains d'entre vous assez mitigée, avec des changements profonds dans vos vies, pas mal de remises en question et pour certains, une expansion dans leur vie sociale, professionnelle, relationnelle ou financière et matérielle, selon vos aspects bien évidemment. Certains ont pu enfin rayonner ou imposer qu'ils sont vraiment, même si l'expansion restait quelque peu fragile, ils ont réussi à se démarquer, à se développer et à se déployer dans la création d'une œuvre, d'une activité, d'une entreprise ou relationnellement parlant. D'autres ont pu se sentir enthousiastes, bien vivres et profiter pleinement des bienfaits de la vie. Cela s'explique par le simple fait que Jupiter, en rentrant dans le signe des scorpions, le 10 octobre 2017, transitait en harmonie avec votre signe solaire, Amis Cancer, puisqu'il était en résonance avec tous les autres signes d'eau, scorpions et poissons. Les énergies étaient donc positives, constructives, votre personnalité a pu être mise en valeur et cela a pu vous donner des opportunités sociales, professionnelles, autant que personnelles. Ces énergies harmonieuses ont pu vous aider aussi devant certains problèmes, en adoucissant la charge que certains conflits pouvaient générer en actes ou en discussions. C'est comme si vous étiez un peu protégé par les dieux et j'espère que vous en avez bien profité. Votre vitalité était certainement audacieuse et vous avez pu trouver conseil ou soutien au niveau affectif. De plus, lorsque Saturne quitta le signe des Sagittaires le 20 décembre 2017 pour faire son entrée dans le signe des Capricornes, Saturne se mettait en dissonance avec votre signe solaire, Amis Cancer, à commencer par vous, petits crabes du premier des camps. Ainsi, conflits, tensions, remises en question, Saturne vous demandait de vous redéfinir dans vos structures, soit professionnelles, soit familiales, soit relationnelles ou amoureuses, en vous limitant, en vous frustrant, en vous occasionnant des doutes dans votre vie et dans les domaines où Saturne transitait dans votre thème. Certains d'entre vous se sont sentis bloqués, empêchés, insatisfaits. Il vous fallait comprendre le message que Saturne vous transmettait en étant dissonant à votre signe solaire, afin que vous vous preniez en main pour modifier ce qui vous causait autant de blocages. Il vous fallait donc restructurer des pans de votre vie et osciller entre vos désirs d'ambition sociale et professionnelle et vos implications familiales. Certains vacillent trop d'un côté ou trop de l'autre, l'équilibre restait difficile à maintenir. Soucieux de vouloir vous épanouir, comme celui de vouloir être présent à votre foyer, certains ont dû faire des choix et d'autres être plus réalistes dans leur vie et leurs ambitions. Petit grave du premier décan, souhaitons que vous puissiez mesurer l'ampleur de votre tâche, car aujourd'hui vous ressortez certainement plus fort de vos épreuves et de vos sacrifices. Pluton transite le signe des Capricornes depuis le 26 janvier 2008. C'est pour dire que les cancers, depuis ce temps-là, sont en train de vivre lentement mais sûrement une déconstruction complète de leur milieu familial et des racines intérieures de tout leur être par opposition au signe des Capricornes, ainsi qu'une restructuration au niveau de leurs ambitions ou de leur carrière. Ainsi, depuis 2008, le petit crabe peine incroyablement à se faire une place au soleil. Et c'est les premiers décans qui ont commencé à en faire les frais jusqu'à la mi-janvier 2013. Puis Pluton est rentré dans le deuxième décans des Capricornes le 21 janvier 2013, leur demandant à eux aussi de remettre les compteurs à zéro et de mourir à l'ancien pour renaître de leurs cendres jusqu'au 13 décembre 2018. Planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction, Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique. Ainsi en Capricorne, Pluton propose de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de nos conditionnements ou de notre éducation, mais aussi d'un point de vue social. Il demande à ce que soit alignée notre vie intérieure à l'image de notre vie extérieure, afin que nos ambitions deviennent enfin l'expression de nous-mêmes et non plus l'expression de notre entourage le plus proche. Ainsi, amis cancers, la charge semble lourde à accomplir pour vous, car cela vient toucher vos racines les plus profondes et rien ne sera plus pareil. Vos choix, vos décisions, même vos actions, ont un goût amer plutonien qui feront de vous, à n'en pas douter, des êtres totalement purgés et réencodés, qui se prennent enfin en main et qui deviennent leurs propres parents intérieurs. Libérés de la peur d'être abandonnés et en insécurité, parce que tout le potentiel aura été trouvé à l'intervieur de vous, petit crabe chaleureux. C'est alors que vous trouverez enfin la place qui vous revient dans ce monde. Mais en attendant, c'est les cancers du deuxième décan qui sont en train de vivre une certaine forme de déstructuration, aussi bien dans leur carrière que dans leur foyer. Votre signe solaire, ami cancer, pouvait alors s'appuyer sur Neptune, en poisson, pour améliorer certaines facettes de votre vie, en vous ouvrant à l'inspiration et aux intuitions, mais aussi pour imposer certaines de vos idées et profiter de certaines opportunités dans les domaines où Neptune transite dans votre thème. Votre signe solaire était aussi en dissonance avec le transit d'Uranus en bélier du 11 mars 2011 au 7 mars 2019, créant des conflits et des tensions avec les autres et au niveau de vos entreprises, quelles qu'elles soient. Vous poussant, ami cancer, à changer radicalement certains pans de votre vie, rupture, divorce, séparation, perte d'exploitation, licenciement, conflits relationnels, conflits familiaux, professionnels ou amoureux, tout respirer les diverses épreuves que vous avez dû surmonter, non sans mal, mais ô combien transformatrices. La vie n'a pas été tendre pour vous, cher petit cancer, d'ailleurs, avec qui l'a-t-elle été. Votre signe solaire était aussi en harmonie avec le transit d'une nord en lion qui a pu vous donner les énergies nécessaires pour vous affirmer dans les domaines où il transitait, avec harmonie, rayonnement et fluidité, même si ces ressources n'étaient pas tout à fait exploitables et plutôt, dirions-nous, en latence pour être utilisées ultérieurement. Même si certains d'entre vous ne les avaient pas totalement utilisées parce que vous n'aviez pas la force de les employer comme elles se doivent, votre seule détermination aurait pu vous permettre de les exploiter quand même à bon escient. De plus, le transit de Mars dans le signe des Verseaux du 16 mai au 15 novembre 2018 était au canconce de votre signe solaire vous demandant de modifier, rectifier et transformer certaines attitudes ou comportements inadéquates de violence, de trop d'indépendance ou d'envie de liberté au niveau de vos projets ou de vos relations socio-professionnelles. Il fallait se remettre en question et purer ce qui était nécessaire, vous débarrasser de l'inutile dans les domaines où Mars transitait dans votre thème. Ainsi, pour l'année 2019, qu'est-ce qui va changer pour vous ? Déjà, Jupiter, en quittant le signe des Scorpions pour faire son entrée dans le signe des Sagittaires le 8 novembre 2018, s'est mis au canconce de votre signe solaire et c'est les premiers des camps qui vont commencer à ressentir des énergies de malaise ou d'inconfort. En effet, Jupiter pourrait vous faire vivre une épreuve afin de vous pousser à vous remettre en question, à changer et à évoluer. Il s'agit donc d'une situation évolutive et transformatrice qui vous permettra de surmonter les difficultés pour améliorer les domaines où Jupiter transite dans votre thème. Il vous faudra donc modifier, rectifier et changer certaines attitudes ou comportements inadéquats si vous voulez profiter des énergies d'expansion que Jupiter pourrait occasionner dans votre vie. Comme le signe des Sagittaires est en analogie avec la maison neuve, maison des voyages, du sens de la vie et des hautes études, en se mettant au canconce de votre signe solaire, Jupiter va venir bousculer, peut-être même provoquer des tensions, des remises en question sur ce que vous vivez ou sur vos idéaux. Vous pourriez rencontrer des difficultés dans vos déplacements ou en voyage, à moins que cela vienne toucher vos études ou vos connaissances, peut-être même vos croyances ou votre spiritualité. Votre désir de sécurité affective, de fantaisie au quotidien, d'imagination, d'intimité et de rapports familiaux en prendront certainement un coup, mais c'est pour mieux amorcer les changements en vous, résultat de vos diverses remises en question qui vous procureront, à n'en pas douter, à mieux être plus palpable. Si vous ne faites pas ces changements dans votre vie et dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème, un ensemble des circonstances assez pénibles pourrait se mettre en travers de votre route, vous obligeant à agir et à faire quand même ces modifications de par l'inconfort qu'elles pourraient provoquer dans votre vie. Jupiter se mettra donc au quinconce des cancers du premier des camps pendant tout son transit dans le signe du premier des camps des sagitaires du 8 novembre au 23 décembre 2018. Puis, en transitant le deuxième des camps des sagitaires, Jupiter se mettra au quinconce des deuxièmes des camps des cancers du 24 décembre 2018 au 14 février 2019. Et enfin, en transitant le troisième des camps des sagitaires, Jupiter se mettra au quinconce des troisièmes des camps des cancers du 15 février au 10 avril 2019, période où Jupiter commencera sa rétrogradation. Jupiter rétrogradera donc du 10 avril à 24 degrés 21 en sagitaires jusqu'au 11 août 2019 à 14 degrés 30 pour redevenir direct et amorcer les changements constatés pendant sa phase de rétrogradation du 12 août au 2 décembre 2019 où il quittera les sagitaires pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Cette rétrogradation de Jupiter en sagitaires pour vous, amis cancers, va vous inviter à vous interroger sur votre vie. Sur vos valeurs sociales, vos ambitions, sur vos incapacités à bénéficier des énergies d'expansion, elles devraient aussi vous permettre de redéfinir vos objectifs, de réévaluer vos idéaux afin de vous donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à votre être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. De plus, amis cancers, lorsqu'Uranus quittera définitivement le signe des Béliers pour refaire son entrée en taureau le 7 mars 2019, Uranus se mettra en harmonie avec votre signe solaire. Et c'est les premiers des camps cancers qui vont pouvoir en profiter. Uranus est la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle du principe de transformation et l'on pourrait même dire de destruction en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement, et selon les aspects qu'il fait avec vos planètes natales. Or, en bon aspect à votre signe solaire, pour nombre d'entre vous, vous pourrez bénéficier d'une période d'évolution grâce à des événements ou des situations qui viendront améliorer votre vie et qui pourront vous donner accès à de nouveaux horizons. Et ceci dans les domaines où Uranus transite dans votre thème. Vous pourriez, amis cancers du premier des camps, envisager de vous émanciper, de vous exprimer d'une manière plus franche et de vous libérer enfin de tout ce qui a pu entraver l'expression de celui ou de celle que vous êtes réellement. De nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouveaux plans professionnels, tout devrait, et selon votre thème bien sûr, favoriser votre nouvelle indépendance et liberté d'être. Uranus amorcera sa rétrogradation à partir du 12 août 2019 jusqu'au 11 janvier 2020 et vous invitera, amis cancers du premier des camps, à explorer de nouveaux horizons, à vouloir faire des choses qui jusque-là ne vous étaient pas soit possibles, soit accessibles ou que vous n'envisagiez pas tout simplement. Ainsi, vous serez plus à même de transformer des pans de votre vie, cancer du premier des camps, en les provoquant vous-même, pour certains, à moins qu'Uranus vous emboîte le pas, mais avec la conscience d'esprit que ces changements, qu'ils soient professionnels, relationnels, familiaux ou amoureux, seront assimilés et intégrés parce que pour la plupart, désirés et voulus. Ainsi, lorsqu'Uranus redeviendra direct le 12 janvier 2020, vous serez à même, petit crabe du premier des camps, si vous avez su tirer profit des opportunités de changement, d'avoir des résultats plus positifs dans vos vies et dans les domaines où Uranus transite dans votre thème. Ce n'est que vers le 4 juillet 2020, ami cancer du premier des camps, qu'Uranus vous libérera de ses affres ou de ses opportunités de changement pour s'attaquer au deuxième des camps des cancers, mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. Amis cancer, certaines parties de vos vies sont encore pas mal limitées ou bloquées. Vous devriez encore sentir des tensions dans vos entreprises diverses, à moins que vous vous sentiez tiraillé entre votre vie votre foyer et votre carrière. C'était le cas pour les cancers du premier des camps du 20 décembre 2017 jusqu'au 20 décembre 2018 et cela devrait être aussi le cas pour les deuxièmes des camps. En effet, ceci s'explique parce que votre signe solaire était en dissonance avec Saturne lorsqu'il transitait le premier des camps et qu'il le sera tout autant en transitant le deuxième des camps des Capricornes du 21 décembre 2018 jusqu'au 4 avril 2019. Ainsi, tensions, conflits, impatiences, vous aurez du mal à mettre en place ce que vous projetez et vous serez à votre tour soumis à des restrictions. Le compromis pourrait être salvateur, faudrait-il encore pouvoir le trouver et le mettre en place. Mais, si à mi-cancer, vous vous ouvriez aux diverses possibilités qui jonchent votre route et que des deux forces qui vous tiraillent entre foyer et ambition, vous pouviez équilibrer les énergies, vous ne vous sentirez pas séparés entre les deux, mais vous composeriez avec. Or, ce n'est jamais facile, je vous l'accorde, la balance penche souvent plus d'un côté que de l'autre parce que vous avez tendance, à mi-cancer, à résister, ce qui crée finalement les conflits, les blocages ou les impasses. Cela pourrait être toute votre volonté, votre confiance en vous, votre énergie vitale qui pourrait être touchée, limitée, bloquée, vos ambitions, vos actions, changements d'emploi, des problèmes dans vos professions ou vos carrières, au niveau de vos relations avec la hiérarchie, avec l'autorité, au niveau de vos diverses structures professionnelles, familiales, relationnelles, amoureuses, doute, pessimisme, inquiétude, frustration, contraintes, tensions, conflits et stress. Il faudra reconsidérer les domaines de vie où Saturne transite dans votre thème. Puis, Saturne quittera les deuxièmes décans et se mettra en dissonance avec le signe solaire des troisièmes décans du cancer à partir du 4 avril 2019. Juste le temps de leur donner un avant-goût de ce qu'ils pourraient vivre comme frustration ou limitation dans les domaines où Saturne transite dans leur thème. Histoire de les prévenir qu'ils devront, eux aussi, commencer à se redéfinir, mais pas assez longtemps puisque Saturne amorcera sa rétrogradation le 30 avril 2019 pour refaire une incursion dans vos vies à mi-cancer du deuxième décans. Ainsi, pendant son premier passage en dissonance sur votre signe solaire, cancer du deuxième décans, Saturne a pu mettre en lumière vos premières frustrations, blocages, limitations ou problèmes créant des insatisfactions ou des doutes dans votre vie. Puis, pendant sa phase de rétrogradation, Saturne vous confrontera vraiment aux problèmes mis en lumière lors de son premier transit et vous invitera à vous redéfinir dans les domaines où il rétrograde dans votre thème, en vous limitant ou en vous frustrant afin que vous puissiez réagir en transformant ces blocages de façon réaliste. Saturne vous demandera alors de vous adapter différemment à celui ou à celle que les énergies vous poussent à devenir, mais persister, ne rien faire ou laisser faire, pourrait vous causer nombre de déceptions ou encore plus de bouclages. Enfin, lorsque Saturne redeviendra direct à 13 degrés 55, le 19 septembre 2019, si vous avez su faire le ménage devant votre porte et apporter les changements nécessaires pour que vos intentions, vos décisions en rapport avec vos ambitions, vos structures familiales, professionnelles ou relationnelles deviennent plus réalistes et que vous avez compris et accepté que certains sacrifices étaient nécessaires pour restructurer les domaines où Saturne transite dans votre thème, alors Saturne vous laissera enfin tranquille. Et même s'il est encore en aspect dissonant à votre signe solaire, en redevenant direct, Saturne vous amènera à une évolution plus positive grâce à l'expérience acquise. A partir du 19 décembre 2019, ce sera au tour des troisièmes décans du signe des cancers qui devraient voir leur signe solaire se mettre en dissonance avec Saturne. Ainsi, ce qu'ils auraient pu apercevoir comme blocage ou frustration, juste un bref instant en avril 2019, devrait s'installer dans leur vie au moins jusqu'au 22 mars 2020, puisque Saturne quittera le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. Mais Saturne rétrogradera dans leur signe à nouveau pour les confronter à leurs doutes et insatisfactions lors de sa rétrogradation dans le troisième décans des cancers. Pas avant le 3 juillet 2020. D'ici là, amis cancers du troisième décans, vous avez le temps, mais il vous faudra prendre les devants et vous remettre en question si vous ne voulez pas subir les affres limitatives de Saturne. Pluton, planète de transformation et de régénération, continue son cheminement et va pouvoir quitter les deuxièmes décans des Capricornes pour faire son entrée dans le troisième décans à partir du 13 décembre 2018. C'est donc avec les troisièmes décans des cancers que Pluton va se mettre en dissonance et ses énergies vont amener nos chers petits cancers du troisième décans à commencer à faire table rase du passé et à changer ce qui ne convient plus dans leur vie. Ce changement est nécessaire mais surtout possible parce que le petit crabe que vous êtes prendra conscience de ce qui l'anime ou l'a animé depuis son enfance. Cette prise de conscience devrait vous amener à transformer des parts de vous devenues obsolètes même si vous ne savez pas trop comment le vivre. Vous serez de toute façon emporté par la transformation. Vos racines familiales, les bases de vous-même vont enfin pouvoir transmuter et petit à petit vous pourrez-t-elle le phénix renaître de vos cendres. Mais il vous faudra avant tout descendre dans les tréfonds de votre être pour accompagner vos prises de conscience qui peuvent se vivre aussi bien dans la dualité que la séparation, la lutte ou même la dépression. C'est un passage obligatoire et nécessaire pour ne plus vous sentir séparé mais retrouver l'union avec vous-même. Ainsi, doute, inquiétude, parfois dévalorisation de votre propre image, révolte ou remise en question feront partie du lot que vous aurez à vivre pour amorcer votre transformation. Pluton rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes le 25 avril 2019 à 23 degrés 0,9 jusqu'au 4 octobre 2019 à 20 degrés 38 et touchera les troisièmes décans des Cancers qui, lors de son transit dans votre troisième décan à mi-cancer, a pu mettre en lumière une situation ou un problème et dans les domaines où Pluton transitez dans votre thème. Vous avez donc pu constater qu'il y avait quelque chose à changer sans forcément en comprendre trop le sens ni la portée. Puis, lors de sa rétrogradation, Pluton vous confrontera à ce problème pour le régler et selon le comportement que vous avez eu entre son transit et sa rétrogradation, l'évolution se fera plus ou moins bien ou restera en stand-by encore un temps. Enfin, lorsque Pluton redeviendra direct, soit vous avez changé et transformé ce qui devait être et alors le résultat en sera positif, soit vous avez refusé même inconsciemment cette transformation et vous serez alors confronté à des problèmes plus importants qui vous obligeront à le faire. De plus, lorsque Saturne rejoindra Pluton à 10 degrés près vers le 23 décembre 2018 et ce jusqu'en 2020 formant une conjonction Saturne-Pluton, tous deux devraient mélanger leurs énergies de transformation et de régénération profonde mais aussi de stabilité, de réussite et d'énergie constructive. Mais, en aspect dissonant à votre signe solaire, ami cancer, il sera plus difficile, voire plus conflictuel, mais pas impossible, de surmonter les divers obstacles pour atteindre les buts que vous vous étiez fixés. Vous serez, ami cancer, toujours accompagné favorablement par Neptune qui transite en harmonie avec les cancers du deuxième des camps, vous procurant beaucoup de sensibilité, d'intuition et de réceptivité. Certains portent en eux un idéal de vie qu'il faudra veiller à rapprocher de la réalité concrète de la vie pour ne pas se laisser envahir et manipuler par de vaines illusions ou utopies. Neptune rétrogradera le 22 juin 2019 à 18 degrés 43 jusqu'au 28 novembre 2019 à 15 degrés 56 et lors de son premier transit dans un des domaines de votre thème, Neptune a pu mettre en lumière une situation en rapport soit avec une planète personnelle, soit avec la maison transité. Ainsi, lors de sa rétrogradation, Neptune vous confrontera, cher ami cancer, à cette situation. Si elle est positive, ce n'est pas un problème, mais si elle est négative, vous risqueriez d'être perturbé, voire déstabilisé, si vous n'avez pas su voir la situation en face et en fonction de la réalité. Lorsque Neptune redeviendra alors direct, soit vous avez réussi à voir clair et à bien juger la situation et les gens autour de vous et alors vous pourrez réagir en conséquence. Soit vous êtes resté dans le même climat de doute ou de flou sans chercher ou sans pouvoir comprendre et vous serez alors confronté à des situations de déception, d'éloignement ou de tromperie. De plus, le Nœud Nord fera son entrée dans votre signe solaire ami cancer à partir du 7 novembre 2018. Là, dans le signe des cancers, vous pouvez nager comme un petit crabe dans l'eau. Vous connaissez bien ces énergies, elles vous parlent mieux qu'à quiconque et devraient vous ouvrir encore plus à votre monde émotionnel, à vos capacités affectives, à votre foyer, à votre famille, à votre imaginaire, à votre sensibilité pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie ou bloquée pour nombre d'entre vous. Ainsi, en transitant votre signe solaire ami cancer, le Nœud Nord se met automatiquement en harmonie avec les cancers du 3e décan et ce, jusqu'au 3 mai 2019. C'est donc que dans cette sphère familiale, dans votre foyer, auprès des femmes de la famille ou des mères au niveau de votre affectif ou de vos besoins personnels que certains d'entre vous rechercheront une certaine sécurité et protection avec l'espoir de trouver tout cela favorablement. C'est donc que toute la sphère cancer qui sera favorisée pour vous ami cancer, famille, foyer, patrimoine, immobilier, sensibilité, émotion, public, foule, à moins que vous cherchiez un nouveau lieu d'accueil ou que vous cherchiez à déménager pour vous sentir plus en sécurité et mieux dans votre peau. En transitant votre signe solaire petit crabe du 3e décan, ce Nœud Nord va venir solliciter votre rayonnement, votre affirmation mais aussi l'image du père ou de l'homme dans votre vie. Vous pourriez vous affirmer davantage, incarner un certain pouvoir, découvrir votre force intérieure, affirmer vos compétences professionnelles ou devenir un modèle pour autrui. Pendant ce transit, vous pourriez être mis en valeur par les autres et peut-être même vivre un événement en relation à l'homme ou au père qui vous obligera à évoluer. C'est aussi une période pour mettre à jour vos objectifs de vie en rapport avec votre destinée et l'évolution de votre âme. Ainsi, la voie qui s'ouvre sera porteuse d'opportunités et de mise en valeur par une orientation nouvelle et plus en adéquation avec celle que vous devez devenir et incarner. Certaines d'entre vous, mesdames du 3e décan cancer, pourraient faire la rencontre d'un homme qui pourrait marquer votre évolution et d'autres pourraient donner à leur vie une toute nouvelle raison et façon de la vivre. Tout ce qui se produit pendant cette période aura, en n'en pas douter, cher ami cancer, des retombées pour votre futur. Puis, ce sera au tour des cancers du 2e décan qui devraient être mis en valeur et bénéficier des mêmes opportunités, selon leur propre thème bien évidemment, du 4 mai 2019 au 26 octobre 2019 pour finir par les premiers décans du 27 octobre 2019 au 5 mai 2020. Après quoi, le nœud nord quittera les cancers pour faire son entrée dans le signe des gémos. De ce fait, de la même façon que le nœud nord transitera le signe des cancers, le nœud sud transitera le signe des capricornes et sera conjoint à Pluton pour les cancers du 3e décan. Il se mettra donc en dissonance avec votre signe solaire, ce qui suggère qu'en parallèle de cette mise en valeur, un travail de fond sera nécessaire sur vos instincts primaires, amis cancers, mais aussi sur vos violences intérieures, vos colères, vos refus ou vos incompréhensions. Il vous faudra prendre du recul, amis cancers, et voir ce que la vie, par les diverses expériences qu'elles soient acceptables ou non, vous fait vivre pour les aborder avec un état d'esprit conscient et une vision différente plutôt que de vous laisser emporter par vos viscères. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve encore en verso au 10 novembre 2018 et va, à différentes périodes, transiter les différents domaines de votre vie, amis cancers, en venant vous donner force et courage, énergie et action nécessaires pour oeuvrer dans votre vie. En transitant sur vos planètes natales, amis cancers, et que seule une étude personnalisée et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont vous gérez votre énergie ou votre agressivité. Ainsi, Mars devrait transiter votre signe solaire à partir du 16 mai jusqu'au 1er juillet 2019 et renforcer votre action et votre énergie dans les domaines où il transite dans votre thème. Lorsqu'il rejoindra le nœud nord en transit dans votre signe solaire chez Petit Crabe, vous serez à même d'affirmer votre capacité d'affirmation et d'autonomie et les énergies pourraient vous ouvrir à un champ d'action afin que vous puissiez manifester vos capacités. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'elle transite un domaine de votre vie, elle apporte à la maison qu'elle transite toutes ses belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne et vénusienne. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude des énergies cancer pour l'année 2019. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour le cancer. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2019, je vous invite à me contacter sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année puisqu'étudier par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, n'hésitez pas à me contacter à ressourcea arrobas gmail.com ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation que vous retrouverez sur le site de Ressourcea. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous voulez vous démarquer cette année pour vos cadeaux de Noël alors offrez un bon cadeau avec l'analyse de votre choix imprimé et relié ou pensez à offrir l'agenda astrologique 2019 mon année au rythme des planètes. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada